Salut les filles, alors aujourd'hui on est le 31, le moment où je tourne cette vidéo c'est l'heure des favoris de janvier. Donc sur les favoris de janvier, je vais avoir du make-up, du soin et j'espère qu'en tout cas vous avez vos avis aussi là-dessus. Donc sans plus attendre, on va commencer par les soins. Pour les soins, écoutez, j'ai des gros chouchous en plus rapport qualité prix qui sont juste topissimes. C'est les masques du site Maquillia. Maquillia, je ne sais jamais le dire, c'est un site espagnol, je vous mettrai le lien juste en dessous. Ils vendent des masques, de toute façon ils sont à moins d'un euro le masque, ils sont juste topissimes. Mes masques préférés c'est ceux-là, donc c'est des masques effet Sona, là en l'occurrence c'est fait de l'argile, là c'est quoi ? C'est de l'argile rouge et donc c'est assez bluffant, vous dites masque qui chauffe, bon ok. Non, non, je vous jure, vous l'appliquez et vous avez cette sensation de chaleur qui en fin de compte vous aide à dilater vos pores de la peau. Et donc qui vous permet d'être un anti-stress, qui vous nettoie les pores en profondeur et c'est juste génial quoi. C'est super agréable, donc le germant je le fais une fois par semaine et franchement ces masques là ils sont juste top. Ceux-là donc j'ai, là c'est des exemples de ceux qui me restent, vous avez donc l'effet Sona, vous en avez un autre. Alors celui-là il n'est pas chauffant mais il va être lisse, adouci et traite la peau, donc celui-ci est à base de miel. Vous avez aussi celui-là qui est soufflé aux fraises, masque hydratant et purifiant, j'ai l'impression que vous mettez du hiort à la fraise sous le visage. C'est pareil, super agréable, ça sent superment bon, c'est juste top. Et donc le dernier que j'ai, c'est celui-ci, c'est un effet Sona aussi et celui-ci est fait à base de minéraux volcaniques, attention, donc qui l'exfolie la peau et est fait à base de pulpe de fruits, d'herbes et de fleurs et vous avez aussi du potimarron. Donc voilà, donc là pour ce masque, je vous dis, ce sont mes favoris, j'adore faire ces masques, je vous dis, je les fais une fois par semaine, voire deux fois par semaine, ça va dépendre de l'état de ma peau, j'ai envie de dire, mais franchement, je vous les recommande sans aucun problème, gros chouchou, gros favoris, c'est juste top. Et puis je veux dire, c'est moins d'un euro le masque, vous pouvez honnêtement vous faire deux soins avec un masque. Donc voilà pour les soins. Ensuite, qu'est-ce que je vais avoir ? Je vais avoir aussi ce mois-ci la CC Crème HD d'Herborienne. Celle-ci, je l'utilise principalement sur le week-end, parce que le week-end, on en revient un petit peu moins de se maquiller, au moment des maquillages un petit peu plus légers. Donc celui-ci, c'est une CC Crème HD à la Santella Asiatica. Je ne sais pas ce que c'est, ne m'en demandez pas. Donc c'est un soin illuminateur, haute définition, perfecteur de peau, qui a un SPF 45. Et donc voilà, j'aime beaucoup l'appliquer, vous voyez, par petites touches et avec un petit pinceau duo-fibre. Donc le curge que j'utilise, celui de LF, voilà, qui va me permettre d'unifier mon teint et après, voilà, plus qu'à mettre une petite poudre vite fait ou une bébé crème, tout simplement. Et pour le week-end, ça, c'est juste top. Donc voilà, là, CC Crème d'Herborienne. Voilà pour le soin. Ensuite, niveau make-up, niveau make-up, je vais avoir des favoris ce mois-ci que j'ai utilisé, qui va être le pigment de chez Make-up Geek. Et celui-ci, c'est le Vegas Light. Alors c'est tout simplement un couleur cuivre, il est juste génial ici, il est magnifique. Je vous montre, sans en mettre partout, je vais faire un swatch, ça va peut-être être plus simple. Et vraiment, ces pigments, ils sont juste top, quoi. Ils sont lumineux, vous pouvez les utiliser humides ou secs. Alors moi, j'aime plus les utiliser humides parce qu'en effet, la brillance et la pigmentation est beaucoup plus belle. Ça donne un peu cet effet chromé et métallisé que j'aime beaucoup. Donc celui-ci, de chez Make-up Geek. Ensuite, trois autres phares qui sont eux de la gamme Colourpop, dont en l'occurrence les phares le kit. Quatre phares de chez Kathleen Light, sur lequel j'avais fait une vidéo la semaine dernière, je crois. Celui-ci, c'est la couleur Télépathie. Vous voyez, c'est un genre de vieux jaune, on va dire bronze, qui est vraiment assez joli aussi. Et voilà, pareil, celui-là, c'est une pigmentation de dingue. L'effet métallisé est juste top. Donc vous faites ça avec soit du vert, soit du chocolat. Et voilà, c'est des super couleurs que j'ai aimé ce mois-ci. Une autre que j'avais utilisé avec, pareil, qui est le Game Face de chez Colourpop, toujours. Celui-ci est pareil, dans le même style que le pigment Las Vegas, qui est un bronze. Pareil, voilà, c'est juste une pigmentation de dingue. La matière est juste génialissime. Si vous ne connaissez pas encore les phares Colourpop, alors oui, ne l'y prend pas en France pour l'instant. C'est juste l'enfer pour les avoir. Mais ça vaut vraiment le coup. Vous voyez, la pigmentation est là. Cet effet métallisé, ça ne bouge pas, ça ne bouge pas, ça ne cuise pas sur vos paupières. C'est juste top, il vous faut. Et ça coûte 6 dollars. Donc si vous avez quelqu'un, une connaissance qui est aux Etats-Unis, qui peut vous les envoyer, mais faites-le à 4000%. C'est juste top ici, c'est fort. Et le dernier, toujours de la gamme, c'est le Puppy Love de chez Colourpop, toujours. Celui-ci va être un petit peu, un peu plus neutre. Il va être un genre de champagne un peu rosé, qui est vraiment très joli aussi. Qui va vraiment servir plus d'effet lumière sur mes make-up. Et voilà, je le mettais, comme à chaque fois, les couleurs claires. C'est tout un peu la galère à vous les montrer sur la caméra. Donc voilà, lui va porter vraiment plus de lumière, que ce soit en dessous de sourcils, en coin interne. Il est vraiment très lumineux et donc c'est des fards que j'affectionne beaucoup. Ensuite, on va passer aux palettes. Vous savez que mon péché est mignon, c'est les palettes. Je suis désolée, je sais, j'en ai plein, mais j'adore, c'est trop mignon. Donc voilà, ensuite, palette, vous l'avez présentée dans ma revue sur les derniers nouveaux techs Sigma. C'est la palette Nightlife, qui est juste, mais juste magnifique. Regardez ces couleurs, elles sont top, elles sont sublimes. Cette palette est juste géniale. J'avais fait un make-up avec les violets sur celle-ci, le violet et le bordeaux ici. Pareil, la pigmentation, je vais vous faire, tiens, les trois roses, voyez, rose et mauve. Ils sont, voilà, pareil, super pigmentation. Ils se travaillent très bien, ils ne sont pas poudreux. Donc voilà, ça c'est un gros chouchou au niveau de la palette. Les couleurs sont exactement les couleurs que je porte et que j'aime beaucoup. Donc pareil, j'ai une deuxième aussi, j'avais la Warm Neutral de chez Sigma aussi, que j'adore, qui est vraiment top. Et voilà, donc je vous les recommande vivement. Vraiment, c'est des super palettes et rapport qu'elle était prise, pareil, qui ne sont pas très chères. Je crois qu'elle doit être dans les 32 euros, celle-ci. Donc voilà. Et donc, dernier chouchou, pareil, palette, c'est la palette, la Carly Bibel de chez BH Cosmetic. Donc elle avait fait une palette en partenariat avec BH Cosmetic. Donc vous avez, c'est une palette de 14 couleurs ombre à paupières et illuminatrice, qui elle va de plus être sur les coloris neutres, vous voyez. Donc vous avez les highlights qui se trouvent juste ici. Et après, vous avez, voilà, un peu plus de mat, de l'irisé, du satiné, donc voilà, qui vous permet de faire des make-up, on va dire, pour tous les jours. Qui est vraiment top et franchement, pareil, la pigmentation est là. Ils ne sont pas poudreux, je vais vous faire quelques swatchs, je vais juste le premier que j'ai pris. Et franchement, voilà, quoi, c'est, voilà, une belle palette, un beau partenariat qu'ils ont fait. Et voilà, au niveau de la pigmentation, on est exactement sur la même chose. Ils s'estompent très bien, ils se travaillent très bien. Pareil, et puis je crois qu'elle est à 12 dollars. 12 dollars la palette. Donc je sais que dans le groupe, les filles, il y en a plusieurs qui ont fait du cracking sur cette palette. Celles qui ne l'ont pas encore fait, faites-le, vous attendez quoi, les filles ? Elle est vraiment top, celle-là. Donc voilà, donc c'était mes favoris du mois de janvier, que ce soit soins ou make-up. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle aura été simple, rapide, j'ai envie de dire, peut-être efficace. Donc si vous connaissez déjà ces produits, vous avez vos avis, n'hésitez pas à me partager vos avis, juste en commentaire en dessous. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501